Bonjour à tous, ici c'est Lucasfi, bonjour Aurélie, bonjour Claire. Aujourd'hui pour notre épisode nous allons voyager dans une galaxie très très lointaine, au delà de la muraille de Chine, au delà de la grande muraille, parce que nous allons parler de comment Star Wars s'est complètement ramassé sur le marché asiatique et on va vous faire de théories. Oui et on est très en forme pour cet épisode, le mode fan girl est activé donc voilà et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. On est à fond. Alors d'entrée de vue on va vous dire que on n'est peut-être pas forcément les mieux placés pour parler pourquoi du comment, des raisons pour lesquelles Star Wars floppe de manière désastreuse sur le marché asiatique parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, ni Aurélie ni moi ne sommes asiatiques, nous sommes très blanches, très occidentales. Donc bon, on va donner notre avis pour ce qui vaut. En tout cas, on s'est plongé avec délectation et amour dans les séries chinoises, coréennes et quelques séries japonaises et ça nous a permis d'élaborer quand même un certain nombre de théories. Oui, de théories qui expliquent en partie, selon nous, le bide intersidéral qu'a fait surtout la postlogie en Asie. C'est d'autant plus rageant, enfin ça devrait être agent pour les gens de Disney et Lucasfilm, que en fait c'était un rendez-vous manqué qu'ils avaient normalement bien préparé puisque, pour mettre les choses au clair, en fait Star Wars n'était pas accessible, en tout cas en Chine, je ne sais pas pour l'ensemble du marché asiatique. C'est vrai qu'on va peut-être plus se concentrer sur la Chine mais on peut faire des ponts au niveau des goûts et au niveau de certaines influences avec le marché sud-coréen ou le marché japonais. En tout cas, c'est vrai que les Chinois n'ont pas grandi avec Star Wars pour une bonne raison, c'est que là-bas, tu ne peux pas regarder ce que tu veux. Et donc en fait, le premier Star Wars auquel ils ont eu officiellement accès, parce que je suis sûre qu'il y avait du bootleg, il y avait des copies pirates, par la famille, voilà, en voyage, il y a toujours des astuces, je suis sûre. Mais néanmoins, le premier officiel, c'était celui de la postlogie, c'est-à-dire le réveil de la force, puisqu'avant 2015, il n'y avait aucun Star Wars qui était sorti au cinéma. Donc il y avait un vrai enjeu pour Disney et Lucasfilm de conquérir ce marché asiatique qui est quand même très demandeur de fiction et en plus on sait qu'il y a quand même une coloration asiatique dans la conception de Star Wars. On en a parlé plusieurs fois, ça ne s'est jamais été un secret de la part de George Lucas avec l'éternes Jedi, Obi-Wan, enfin c'est pas vraiment masqué, comme Vador, enfin on voyait très bien. Ah, on se cache pas ! Voilà, le Kurosawa était à fond, il voulait quand même avoir l'acteur... Toshiro Mifune, au départ, non ? Oui, voilà, celui-là, exactement, qui devait jouer Obi-Wan et qu'il n'a pas pu avoir. Donc de toute façon, d'entrée de jeu, il y avait quand même une volonté de s'inscrire dans cette tradition-là. Et donc, du coup, quand ils ont lancé la postlogie, c'était l'occasion rêvée, tous les signes étaient normalement tous les voyants étaient au vert, vous avez une population qui était en demande, qui était curieuse d'aller voir ce qui s'était passé. Les résultats sont plus ou moins probants, on va dire que si on vous sort le box-office, alors attention, donc pour le réveil de la force, ça avait fait 124 millions d'entrées, ce qui est relativement décevant pour un marché chinois, mais enfin qui n'était pas encore complètement l'énorme mine. Quand on arrive déjà à Rogue One, qui était donc le deuxième auquel les Asiatiques ont pu avoir accès, c'était 69 millions, alors je parle spécifiquement du box-office chinois, 69 millions d'entrées, donc déjà on a divisé par deux. Arrive le dernier Jedi, 42 millions, Solo, 17 millions, et donc aujourd'hui pour l'Ascension Skywalker, 12 millions. C'est la dégringolade. Alors il y a un certain nombre d'explications déjà de base, c'est qu'ils ne sont pas sortis en même temps que tout le monde, à part pour l'Ascension Skywalker qui est sorti à Noël, à la même période que le reste du monde. Les autres films sont sortis, bon Solo de toute façon était décalé par rapport aux autres, mais ils sont sortis toujours après le marché occidental. Ce qui est bien que des fois, les critiques, les retours critiques ont pu influencer, on va dire, la fréquentation du public. Et j'ai envie de dire que c'est ce qu'on peut-être qu'on va dire, c'est peut-être le marketing aussi va peut-être être mis en cause, la manière dont ils ont vendu leur film, mais ça on va revenir après dans le détail. En fait, très clairement, là, ça a été juste la grosse claque. Et pourtant, ils avaient vraiment essayé de mettre ça à fond. Alors d'abord, ils avaient essayé de recruter des acteurs asiatiques. C'était le cas dans Rogue One, c'était évident. T'avais Hip-Man quand même ? Ils étaient allés chercher des grosses pointures. En tout cas, c'était des acteurs hyper connus et donc qui normalement auraient pu... Alors sauf qu'ils n'étaient pas dans les premiers rôles. Donc déjà, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils auraient peut-être dû penser un peu autrement. C'était juste pour faire un peu de coloration, on va dire. Et c'est un petit peu la tendance qu'ils ont faite sur l'ensemble puisque dans Le Réveil de la Force, où il y a la joyeuse bande, là, des Kanji Club et compagnie. Ah, le Kanji Club, oui. Ouais. Qui était un petit clin d'œil au cinéma indonésien, puisque tu avais quand même une partie de l'équipe de The Red, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Bah, je ne l'ai pas vu, tu vois. Le flic, le héros et puis celui qui est le chien fou du gros mafieux, qui sont des stars énormes en Asie, hein. Bah oui, du coup, ouais, c'était des petits... Mais sauf que bon, c'était pas porteur, donc c'est gentil de faire des clins d'œil, mais bon. Après, il y avait effectivement Kelly Marie Tran sur Le Dernier Jedi. Bon, c'est une actrice américaine, mais bon, d'origine vietnamienne. Et bon, c'est vrai que là aussi, le rôle était bien dans Le Dernier Jedi. C'était pas un petit rôle, pour le coup, c'était pas juste pour faire ton caméo. Bon, on sait ce qui s'est passé sur l'Ascension Skywalker, là aussi, il y a quand même de la boulette qui a été commise. Dans Solo, c'était pas trop mis en avant. Dans Solo, non, parce qu'ils sont vraiment partis sur le western, en fait. Ouais, donc il n'y avait pas tellement d'Asiatiques là-dedans. Et par contre, c'est vrai qu'ils avaient essayé de faire de la démonstration de force. Alors, ils avaient collé, lors de la sortie de l'Ascension Skywalker, je ne sais plus combien, là... WTF nombre de Stormtroopers sur la Grande Muraille, tu sais, ça fait très couleur locale. Ils avaient sorti les X-Wing, les machins du garage, enfin bon, ils ont essayé de faire appel à ça. Ils ont conclu un deal aussi avec Tencent, qui est une grosse grosse boîte. Bon, alors là, l'idée, c'était d'inonder le marché asiatique avec des bouquins Star Wars, par exemple. Donc, d'essayer de créer autour de la littérature, d'essayer de reconnecter. Bon, et ben, flop flop. C'est-à-dire que le meilleur atout dont ils disposaient, on va y revenir en haut en large et en travers, pour conquérir ce marché asiatique, c'était la relation entre Rey et Kylo. Parce que là, on est sur des archétypes vraiment éculés, du drama d'Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, comme tu l'as dit. C'est des choses qu'on retrouve dans les animés, dans les mangas, dans les films en costume, dans les polars, dans les films un peu fantastiques, même dans les dramas avec du fluff, genre comédie romantique et tout. Voilà, les Asiatiques adorent les clichés de narration comme les ennemis qui deviennent amants, les amours monstrueuses, la belle et la bête revisitées. Voilà, alors toi, t'es allée direct dans le fond du propos. Ouais, direct, moi, je mets moi dessus. Non, mais attends. C'est parce que toi, t'as pas fait tes devoirs, tu vois. Alors moi, j'ai fait mes devoirs et j'avais commencé à faire un peu mes recherches sur le pourquoi et le comment. Non, t'as pas les mains dans les poches parce qu'on en a plein les poches, justement, des exemples qu'on va vous donner après. Pour une bonne raison qu'on va vous expliquer aussi. Déjà, peut-être, moi, je voulais replacer ça, c'était important. C'est que les arguments ou les théories qui ont déjà été formulées, on va dire, par Disney, il y a un certain nombre d'observateurs sur pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est vrai que c'est quand même le méga-bit, quoi. Les films locaux ont vachement mieux marché que Star Wars. Alors, moi, je veux bien que c'est parce qu'ils n'ont pas la nostalgie. Et là, pour le coup, les gens qui disent que la postlogie, c'est que de la nostalgie. Alors, le problème, c'est qu'avec l'épisode 9, ça donne raison aux gens qui disaient ça. Parce que c'est vrai que l'épisode 9 est tellement un copier-coller du 6. Et également, au niveau des thèmes, de ce que ça a dit, l'héritage, etc. On vous renvoie à la novelisation, l'héritage, le calendron de l'héritage. Du coup, c'est vrai que malheureusement, ça ne les intéresserait pas, les Asiatiques, parce qu'ils n'ont pas eu la tradition, le culte de Star Wars. En tout cas, les Chinois n'ont pas grandi avec le culte de Star Wars. Ils n'ont pas collectionné les paninis. Ils n'avaient pas leur mug Vador. Et ils ne se sont pas costumés comme ça. Ça ne les intéressait pas du tout. Donc, les premiers arguments qui ont été faits étaient que, aussi bien par Disney que par, on va dire, il y avait un professeur, une professeure, d'une université américaine qui est spécialiste en études chinoises, qui expliquait que le problème, c'était qu'ils n'avaient pas les références, les Asiatiques, en tout cas les Chinois, et qu'il y avait une mythologie qui n'était pas assez adaptée à la culture locale. Alors, oui et non, on va revenir après là-dessus. Que c'était trop sombre et trop lourd. On peut revenir aussi là-dessus. Et que, également, c'était... Alors, ça, c'est un truc que j'ai vu passer... Je ne sais pas si je vais retrouver la référence, mais je l'ai vu passer sur Twitter. Que, ouais, mais c'était trop compliqué pour eux à comprendre les histoires familiales et machin, et tout ce qu'il y avait avant en amont d'histoires complexes, parce qu'ils n'ont pas suivi avant la trilogie originelle et la prélogie. Alors, déjà, en entrée de jeu, on pourrait dire qu'effectivement, en admettant que ce soit le cas, et que peut-être ils auraient pu se pencher sur cette question-là par rapport à leur part de marché en Chine, peut-être qu'effectivement, l'intérêt aurait été de faire une postlogie, qui bien que s'inscrivant dans l'histoire Skywalker, allait s'intéresser à des nouveaux personnages, donc qui n'avaient pas forcément besoin de connaître trop en amont, toutes les dynamiques familiales, bien que tu pouvais les remettre au fur et à mesure. Et c'est vrai que si c'était concentré, comme tu as commencé à le dire Aurélie, sur les nouveaux personnages qui étaient Rey, Ben, Kylo, Finn, et bon, les nouveaux, et leur donner une histoire, comme on va pouvoir insister, et bien c'était possible, parce qu'après tout, il n'avait pas complètement flopé au tout début. Enfin, ça n'avait pas été un grand succès, mais je pense qu'après, c'est peut-être le marketing dont on va pouvoir discuter, effectivement. Ben, le marketing, déjà en Occident, il a été quand même très maladroit pour l'épisode 7, parce que tout le monde s'attendait à ce que Finn soit celui qui avait la force, vu qu'il était avec son sabre laser, et il y a eu quand même un backlash quand ils se sont rendu compte que c'était la fille qui avait la force et pas le black. Donc, ça avait quand même posé pas mal de soucis. Et puis, on ne va même pas revenir sur le marketing de l'épisode 9, parce qu'il a été désastreux aussi, vu le produit qu'on nous a livré à la fin. Tandis que le marketing du Dernier Jedi était très bien. Il était très bien. La bande-annonce du Dernier Jedi, c'est la meilleure du lot. Elle était... Ben voilà, c'était très bien. Et je crois même qu'au moment où ils avaient vendu pourtant... Alors, pour le coup, c'est bizarre même que ça n'avait pas marché en Chine. Peut-être que justement, ils avaient été dissus par le premier. J'en sais rien. Encore une fois, on va supputer autour de ça. Il me semble que dans ce que j'avais vu passer sur Tumblr, à cette époque-là, de fans qui sont asiatiques ou d'origine asiatique, et qui sont fans de Reylo. Donc, il y en a un. Et ben, ils disaient que justement, ils avaient mis en avant les relations. Ils essayaient d'expliquer les relations entre les personnages. Et la relation entre Rey et Kylo était très clairement mise en avant. C'est-à-dire qu'on les voyait vraiment au milieu en médaillon. On voyait les liens entre eux. Et après, ça reliait aux autres personnes. Et ça a essayé de montrer, de recréer les liens. Ils ont essayé de faire une espèce de dictionnaire visuel mieux que celui, ou plus succinct que ceux qui font d'habitude, pour essayer de réexpliquer la dynamique. Mais je pense qu'ils auraient dû, comme tu l'as dit, comme on va largement en parler aujourd'hui, tout miser sur Reylo. Parce que tu avais le conte Star Wars Japan, qui était clairement Reylo, qui insistait vraiment sur la relation entre les deux. Parce que les Japonais, c'est ce qu'ils s'attendaient à voir. Les Japonais qui sont nourris au biberon, avec des animés, qui lisent des mangas, ils s'attendaient à trouver ça. Enfin, je veux dire, c'était l'intérêt principal pour eux. C'était les ennemis qui deviennent amants, qui viennent de camps opposés. En plus, t'as toute la notion de taoïsme, pour en revenir aux chinois, mais pas que le yin et le yang, qu'on a largement commenté sur cette chaîne. Mais qu'on va bien remettre en avant. Ah bah ouais, là, obligé. Donc, ce qui est très embêtant, c'est que tu te dis, alors bon, nous, on est deux occidentales, comme tu l'as précisé. Tu te dis quand même que c'est de la culture asiatique, mais digérée par des occidentaux, qui injecte ça dans un récit à l'occidentale. Et donc, souvent, il passe à côté de toute la symbolique, ou une partie de la symbolique, qui est associée à tous ces éléments venus d'Asie, ces éléments culturels, et ces cosmétiques, mais sans plus, quoi. Donc ça, ça pose des soucis aussi, parce que tu peux pas partir sur du yin et yang dans le visual storytelling et pas aller au bout de la réflexion sur ce motif. On va carrément revenir après dans le détail là-dessus, parce que c'est comme quand on avait commencé à parler du casque de Kylo aussi. Il y a un certain nombre de points. Alors, quand, justement, il y a des spécialistes qui... Enfin, des spécialistes, je sais pas, en tout cas, ce professeur-là ou des gens à Disney qui disent que c'est trop... La mythologie, elle est trop complexe pour les Asiens... Pour les Chinois. Alors, d'abord, c'est vrai que c'est une version bâtarde de la mythologie orientale, ce qu'on a dans Star Wars. Et comme tu dis, c'est compris par des occidentaux, c'est traduit. Donc, dans les traductions, comme on en parlait toutes les deux avant cet épisode en off, il y a des gros problèmes dans les traductions. Donc, c'est vrai que parfois, la manière dont les occidentaux comprennent, mais nous, les premières, certainement, la mythologie orientale, il y a des problèmes évidents. Donc, c'est pas bien digéré. Et des concepts que tu ne peux pas calquer absolument sur une pensée judéo-chrétienne ou inspirée de l'Antiquité des penseurs grecs, par exemple. C'est pas copier-coller. On avait évoqué, par exemple, dans notre vidéo sur Rélo et la mythologie égyptienne, le cas qu'on peut éventuellement comparer au Kyi et à la prania dans l'hindouisme. Ce ne sont pas exactement les mêmes concepts, de même que vous n'avez pas d'équivalent à l'âme dans la pensée orientale. C'est plus compliqué que ça. Donc, ça ne peut pas être calqué ton sur ton. Ce n'est pas possible. Mais, si tu appauvris trop ces emprunts culturels, tu vas passer à côté de la culture qui baigne dedans en permanence, qui, au mieux, va se dire « Ouais, bon, ça va, ils n'ont rien compris les occidentaux. » Au pire, elle ne va même pas y aller, en fait. Ou même, peut-être, va penser qu'on se fout de leur gueule si c'est vraiment mal fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, tu veux dire que ça devient de la parodie ou du travestissement de leur culture ? Enfin, s'il y a de l'appropriation culturelle. Mais justement, tu avais l'impression... Enfin, juste, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je trouve qu'il y avait... Vu que c'est quand même de la mythologie orientale travestie dans Star Wars, tu pouvais largement rebondir là-dessus, sur le style, sur le design. Enfin, je veux dire, les costumes over the top qu'on pouvait avoir dans la prélogie avec Padme. Tu ne vas pas me dire que ça ne plaît pas aux Asiatiques, quoi. C'est un truc que je ne comprends pas. Ils louchaient du côté de la Mongolie, du Tibet... Il y avait des kimonos coréens... Exactement ! Les costumes, c'est des costumes asiatiques réinterprétés. Mais, je veux dire, avec leur amour pour... Parce que même les premiers, ils aiment bien aussi la culture occidentale. Enfin, leur version à eux, je veux dire. Versailles ou la Révolution Française. Je pense à Lady Oscar ou machin. Je veux dire, ils aiment bien refaire leur interprétation. Parfois, de la culture occidentale... Dans les animés, ça se fait beaucoup. Oui, voilà, exactement ! Il y avait la clé poivre qui existait quand on était gosse aussi. Oui ! Les trois mousquetaires, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien au Japon. Il y a eu quand même plein d'adaptations, manga, etc. Marie-Antoinette, il surkiffe Marie-Antoinette. Oui, c'est ça ! Marie-Antoinette, pour le coup, c'est du costume et du machin. C'est là que le côté, tu vois, bien au costume de Star Wars... Je ne sais pas s'il y a un marché particulier sur la science-fiction, mais encore une fois, ce n'est pas complètement de la science-fiction Star Wars, c'est de la fantasy. Et donc là, pour le coup... Là, ça aussi, c'est gênant quand ils disent que c'est trop compliqué pour les Asiatiques de comprendre Star Wars. Tu te dis, mais attends, c'est insultant quand même ! Ah bah oui ! On va pouvoir en parler, mais tu essayes de taper une série chinoise ou coréenne ou machin. Déjà, au niveau des dynasties, quand tu parles sur des histoires de palais, et Dieu sait s'il y a des histoires de palais... Ah, des intrigues de cours ! Oh punaise ! Alors, c'est plus complexe que Game of Thrones, hein ! Parce que là, Benioff et Weiss, ils pètent une durite là-dedans, hein ! Parce que là aussi, tu as de l'inceste, des machins, du cousinage, des trucs cachés pour quand même degrés. Comme ils sont avec des systèmes de harem, de concubines et de machin, tu as douze enfants qui viennent de douze femmes différentes et tout le monde se fait des crasses et des machins à n'en plus finir. Déjà, le temps que tu comprennes qui est dans la même famille, là, je suis ton père, le mec qui en a que deux... Tranquille, hein ! Ça va ! Je pense qu'ils vont arriver à faire la généalogie, hein, les Chinois ! Enfin, il faut quand même rappeler que le premier roman de toute l'histoire de la littérature, c'est le dit de Genki qui se passe sur des intrigues de cours ! Et en plus, ils ont tous les mêmes noms ! Au fur et à mesure, il y en a qui sont lynchés, ils sont identifiés par leur clan, par leur famille, par leur rang, etc. Enfin, c'est hyper complexe, le dit de Genki ! Arrêtez de prendre les Asiatiques pour des imbéciles ! Enfin, je veux dire, ils ont une culture qui est au moins aussi riche que la nôtre, quoi ! Et on vous parle que du bloc Chine-Corée du Sud-Japon, en sachant que chaque pays a ses différences, hein ! On ne fait pas un prix de groupe ! On ne vous parle même pas de l'Inde, ce sera l'objet d'un autre épisode, parce que l'Inde, c'est encore une autre planète ! Mais pareil, va dire que les Indiens, ils ne peuvent pas comprendre la mythologie de Star Wars, parce que c'est trop compliqué ! Quelqu'un, j'ai lu un que sais-je sur l'hindouisme ! Non, bon, voilà, tu vois, c'est... Arrêtez, quoi ! Non, c'est pas compliqué ! À la limite, c'est comment ils le vendent ! Et là, pour le coup, vu que c'était première mouture, ben, ils vendent correctement ! Pour le vendre au marché asiatique, je me souviens qu'il y avait eu comme ça des polémiques, ils avaient viré fine des affiches de l'épisode 7, sous prétexte que de voir un noir sur le poster, ça allait faire peur au marché chinois, que je m'explique très moyennement... Enfin, bref ! Ça avait bien fait du buzz ! Même moi, à l'époque, qui avait décidé de boycotter la postlogie, j'en avais eu vent, tu vois ! Et puis, après, ils auraient fallu qu'ils misent tous sur Reylo, parce que c'est leur cam ! Ce qui est amusant, c'est que dans le même temps, apparemment, les films Marvel fonctionnent bien ! Avengers Endgame, il a fait 310 millions, 360 millions, j'ai oublié de... Oui, mais c'est là que... Le truc, c'est que Marvel, ça fait le lien avec tous les amateurs de manga, de comics, de jeux vidéo, qui sont beaucoup mieux implantés que Star Wars. Enfin, culturellement, il n'y a pas les barrières qu'avait Star Wars à surmonter, donc je pense que le pont s'est fait beaucoup plus naturellement. Ça explique aussi pourquoi Marvel fonctionne mieux. En Asie, les films de super-héros, ça fonctionne mieux, quoi ! Star Wars avait quand même plus de terrain à rattraper dans la culture pop asiatique. Peut-être que ça va aussi avec l'autre critique, qui est le fameux... Je sais pas, c'est trop son, trop lourdingue, parce que finalement... Moi, je trouve pas qu'il y ait pas des aspects lourdingues dans Marvel, moi, justement, parce que quand tu tues la moitié de l'univers, on peut pas dire que... On peut pas dire que ça soulève pas quelques petites difficultés, hein, mais... Mais bon... Là, c'est... Je sais pas... Mais au vu des médias que consomment les Asiatiques, encore une fois, ça ne choque pas, hein, ils ont quand même des histoires qui peuvent être assez lourdes, des animés qui peuvent être très très matures. Tu vois, le Studio Ghibli, ne serait-ce que Miyazaki, entre Mon Voisin Totoro et Princesse Mononoke, on n'est pas sur le même public. Non. Et un film comme Princesse Mononoke, typiquement, tu vois toute la richesse du folklore japonais, parce qu'on vous a parlé de taoïsme, mais il y a le Shinto aussi, toute la tendance animiste qui est jamais très très loin. C'est le Shinto au Japon, ça porte un autre nom en Chine. Tu as le bouddhisme, c'est une espèce de mélange qui s'est fait sur des millénaires. Donc, c'est extrêmement complexe. Ce fonds culturel d'Extrême-Orient, il est très complexe. Il est très riche. Il est riche, complexe. Donc, c'est vrai que le Star Wars n'est pas si complexe que ça, quand même. Ah non. C'est très manichéen. C'est manichéen. Exactement. C'est très manichéen. C'est très américain encore. Ah oui, oui. Bah oui. C'est très américain dans ses résolutions, on va dire, parce qu'il y a une certaine forme de manichisme. Aussi, dans ce cas, dans certaines choses que je vois, moi, dans les dramas chinois qu'on a pu regarder ces derniers temps, où très clairement, tu as le côté méchant et le côté gentil. Mais après, la manière dont les deux interagissent n'est pas traitée de la même manière. Non, non. Et puis, on a bien vu la réaction du public occidental à des personnages plus en dégradé gris, plus ambiguës. Bah, Kylo, typiquement, ça n'a pas plu. À beaucoup de gens, ça ne leur a pas plu. Ils veulent moins gentil Musclor contre eux. Toure un méchant ce que les torts, tu vois. Donc, c'est compliqué. Ouais. Parce que quand je repense à Musclor, si tu veux, c'était compliqué. C'était quand même compliqué. Tu faisais d'autres problèmes. Tu te mets au défi quelqu'un de regarder Musclor sans être là en train de se taper sur les cuisses. Parce que quand même, quand tu es un adulte qui regarde Musclor, tu te dis, mais c'était autorisé pour les enfants. Parce que là... Ouais, il y a beaucoup de choses qui passeraient plus. C'est pas du sous-entendu quand même. Par contre, c'était pas très adulte. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes les dessins animés japonais auxquels on a été biberonnés, toi et moi, c'est vrai qu'on s'est quand même payé des trucs hyper violents et hyper matures parce qu'il y avait quand même... Ça parlait de viol. Ça parlait de... Il y avait des coucheries. Il y avait des... Il y avait de l'adultère. Il y avait des... Ça posait vraiment des vrais problèmes. Des gens qui mouraient de choses et d'autres. Même Gigi, elle est morte. Non, mais attends, quoi. La première Gigi, elle est morte. Et Force Jaune. On en parle de Force Jaune ? Je m'en suis jamais remise. Donc, ouais, c'était des... Ça nous a permis peut-être de nous imprégner de cultures japonaises aussi. Certaines valeurs comme la famille, le devoir, l'honneur, le travail, la persévérance. Tu vois, c'est quand même des données très importantes dans la culture japonaise, je pense, qui ont été véhiculées par tout ce qu'on a regardé quand on était gosses. Jusqu'à Jeann et Serge ou machin. Olivier Tom qui lâchait jamais l'affaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, on va aller directement dans le but du sujet. Ils auraient du tout vendre en rélo. On a tourné autour du pot. Là, on va pouvoir se lâcher là-dessus. Pourquoi ils auraient du tout vendre en rélo ? Bravo ! On va tourner autour. Alors, c'est parti. Bah, voilà, c'est sûr. Déjà, ils ont déjà choisi un personnage qui était quand même stylisé, héros typique des dramas chinois. Tu seras pas là autrement. Alors, on a beaucoup donné notre personne ces derniers temps avec Aurélie. Et en fait, on considère un peu cet épisode comme une espèce de porte qu'on va entrebâiller sur une sous-playliste qu'on aimerait consacrer à notre nouvelle passion ou passion renouvelée. Ça dépend pour l'une ou pour l'autre, pour le drama asiatique. Et on va vous proposer probablement un épisode par mois là-dessus. En tout cas, moi, ça a été une vraie révélation. C'est la nouvelle passion de ma vie et ça m'a bien aidée à gérer l'après-Ascension Skywalker. Ça fait plaisir de voir des thèmes bien traités, de qualité. Et si vous n'avez jamais regardé de drama asiatique, du coup, on vous conseille de nous suivre peut-être pour vous laisser tenter. Parce que laissez-vous tenter, vous aurez de bonnes surprises. Et non, les acteurs asiatiques ne jouent pas mal. Bien au contraire, vous allez voir des acteurs de grand talent. Il y en a qui sont extraordinaires. Et les histoires sont vraiment très chouettes. Les histoires sont très chouettes. Elles sont complexes. Si on fait abstraction de CGI qui est assez inégal dans les dramas asiatiques. Quand on est sur le genre de la fantasy. Parce qu'ils ne sont pas tous dans le genre de la fantasy. T'as des thrillers qui sont très très bons. T'as du fluff qui est très bien fait aussi. Mais dans le genre de la fantasy, t'as la CGI, voilà. Mais par contre, tout ce qui est costumes, accessoires, la musique. La musique est très belle. Parfois, les décors. Il y a des décors, des fois, qui sont chouettes aussi. Et puis, les interprétations, quand même. Je ne sais pas pourquoi les acteurs asiatiques seraient moins bons que les autres. Ils ont souvent cette réputation-là. Je ne sais pas. Parce que les gens s'arrêtent à du Jackie Chan de base. C'est elle qui nous a été vendue sur les films occidentaux. Parce qu'il n'est pas forcément toujours comme ça sur tous ces films. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un côté cliché du chinois, là, qui est quand même hallucinant. Parce qu'en fait, ils ont vraiment des acteurs extraordinaires. Moi, j'ai été bluffée par certaines performances, là, ces derniers temps. En tout cas, ça, ce sera notre nouvelle marotte, on va dire, mensuelle. Là, on va se reconcentrer plus, typiquement, sur le relo. Parce que si vous êtes déçus, comme nous, du relo ou du... Si vous êtes des fans du type de personnage Ben Solo, Kylo Ren, faites votre marché. Je sais bien qu'en ce moment, c'est... D'ailleurs, c'est le même scandaleux qu'on fasse... Certains fassent le boycott de l'asiatique. Mais alors, faites votre marché chez les Chinois et les Coréens. Alors là, vous allez vous faire plaisir. Parce que... Ils ont tout ce que vous vouliez voir. Tout ce que vous vouliez trouver. Ils le font. Ils le font bien. Ils n'ont peur de rien. Ah non. Même pas peur. Alors là, ils y vont à fond. Et surtout, ça touche, ça plaît autant au public féminin que masculin. Et t'as pas un mec en Asie qui dirait, j'ai honte d'avoir regardé ce drama ou machin. Enfin, il y en a qui battent des records d'audience. On rappelle quand même que l'Asie, c'est le continent le plus peuplé au monde de très loin. Enfin, c'est... Rien que le marché domestique de la Chine, s'ils sont tous devant leur télévision, t'as plus d'un milliard de personnes qui regardent un drama. Ah bah, par exemple, une des séries qu'on va aborder aujourd'hui en vrac, hein, qui est... Malheureusement, il n'y a pas de traduction. Donc, c'est Ten Miles of Peach Blossom ou Sunshine Sunshine. Version courte. Ou Eternal Love, aussi. Aussi. Ou t'as... Titre alternatif. Voilà. Et donc, 50 milliards de vues pour cette série. Ah ouais. 50 milliards de vues. Alors, Star Wars avec ses... Avec ses 12 millions d'entrées... Enfin, pas d'entrées, mais de dollars... Je sais pas ce que ça représente en vues, mais... Bref, ça fait carrément parents pauvres, hein. C'est un petit peu... C'est Hélène et les garçons. Encore que Hélène et les garçons, ça marchait bien. Donc non, c'est même pas ça. Je sais même pas ce que ce serait. C'est la sous-série Z, du coup, pour les Chinois. Cats ? Le beat du dernier Cats. Ah oui. Ouais. Bah ça se trouve que ça a bien marché. J'en sais rien là-bas. Je sais pas. Ah, je pense pas. Ça a marché une part, je crois. Bah non. Mais bon, voilà, pour vous donner cet exemple-là. Et d'ailleurs, au passage, si jamais il y a quelqu'un de Netflix qui nous regarde, j'en profite pour dire que c'est scandaleux que le catalogue Netflix français soit aussi pauvre en drama chinois, alors que les catalogues américains, canadiens et anglais vont faire l'intégral de certaines séries dont on va discuter, en tout cas aujourd'hui et sur la chaîne plus tard. Et c'est vrai qu'on les trouve sans problème. Il y en a quelques-unes, mais il y en a pas tellement, finalement. Et donc, par exemple, ce drama-là, 10 miles of peach blossom, qui peut se traduire par 10 lieux ou 10 milles de pêchés en fleurs, là, est disponible sur les autres catalogues Netflix, mais pas chez nous. Et donc, c'est dégueulasse. Donc voilà, je trouve que surtout en période de confinement, les gars, vous avez raté le coche aussi là-dessus. Comme quoi, il y a des gens qui savent vraiment pas gérer leur marketing, ça, ça m'hallucine. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces dramas qui, normalement, qui étaient annoncés dans Relo, qui étaient en germe, en tout cas dans la postlogie, qu'on a pu voir, qui a fédéré plein de monde et qui a flopé, qu'ils ont pas su mettre en avant, pas su utiliser, mais qu'on retrouve sans aucun problème dans les séries. Et alors, par exemple, un truc tout con, tu veux qu'on reste de base sur le personnage. D'ailleurs, on peut rester sur le personnage Kylo Ben. Oui. Donc voilà, Kylo Ben, ils nous ont vendu le garçon ténébreux, cheveux noirs, tout habillé en noir, avec une cicatrice, des problèmes et un masque. Fais ton marché chez les Chinois ! Alors là, fais-toi, plaise ! C'est un cliché ambulant en Asie, Kylo. Mais vraiment, c'est un cliché ambulant. Bah, Albator, hein, déjà, j'ai envie de dire. Bah oui ! Ou dans Candy, là, le grand ténébreux aussi, il y en avait un. Mais même le mec de Sailor Moon ! Enfin, je veux dire, à un moment donné... Oui ! Le mec de Sailor Moon ! C'est quoi ? À un moment, il est même méchant, alors... Ouais, mais il est méchant, il est méchant contrarié, en conflit. Ah bah, à l'insulte, son plein gré, oui. Bah, méchant en conflit, voilà. Alors, oui ! Ah, c'est toujours le méchant en conflit, hein, ouais, c'est le dark en conflit. Et alors, on en a des chouettos aussi, dans certains dramas qu'on a regardés récemment. Alors, dans une série coréenne, pour le coup, c'est Aurélie, hein, qui m'a mise là-dessus. Alors, Moon Lovers, qui est alors qu'un remake d'une série chinoise. Et la série chinoise est bien aussi, mais alors, il y a moins cette ambiance-là. Le personnage est moins... D'abord, il n'a pas de cicatrices, il n'a pas de masque, et il dirait qu'il est moins dark. Mais alors, dans la série coréenne, alors, le personnage de Wong So, alors, bah voilà. C'est sorti d'ailleurs en même temps, je crois, que Le Réveil de la Force, j'ai plus les dates exactement. C'est 2017 ? 2016, 2017, je crois. C'est la même époque. Donc, du coup, quand même, les parallèles se font là, hein, on se dit, bon, bah là, voilà. Donc, le mec, il est looké fantôme de l'opéra coréen, enfin, sud-coréen. Une arme torturée, un guerrier qui a été rejeté par sa famille, qui a une relation très compliquée avec sa mère, qui cache sa cicatrice, parce qu'on... Avec son père aussi ! Avec son père aussi, donc, qui est l'empereur de Corée. Comme il a une cicatrice, bah, c'est considéré comme une tare dans la famille royale coréenne, même si c'est pas de sa faute et que, voilà, donc, il est devenu un guerrier qui a l'habitude d'être rejeté de partout, qui se surprotège. Et il tombe sur l'héroïne, qui est la seule à oser le regarder en face, qui n'a pas peur de lui, enfin, pas trop, qui lui fait preuve d'empathie à son égard. Et puis, bah, voilà, patatras, hein, c'est... C'est un rayon de soleil que tout le monde aime. Ouais, c'est ça. Même si, au fur et à mesure de l'avancée du drama, c'est vraiment un drama, hein. Ah ouais, ça commence comme une comédie, ça se termine en 30 minutes. Mais contrairement à l'ascension de Skywalker, c'est pas une tragédie qui va vous laisser insatisfait. Ou insatisfait, d'ailleurs, j'ai pas de raison de dire que fille. Ouais, 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 parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont regardé aussi. L'acteur qu'ils ont choisi pour faire Wang So, qui est le quatrième prince, qu'ils ont baptisé le loup, parce qu'il est toujours habillé noir, et sa sauvagerie guerrière est connue dans le pays tout entier. C'est un acteur qui a joué dans d'autres trucs, dont un drama coréen où il est chasseur de vampires. Ah bah tiens, faut que je la joue juste à ma liste. J'ai regardé les premiers épineuses, j'ai pas trop accroché, mais voilà. Ah bon, bah alors bon. C'est un acteur qui est très renommé en Corée, et il est bon, hein. Il joue vraiment bien, lui aussi, hein. Ah ouais, il est excellent. Il est très bien. Il est très très bien. Il a une vraie alchimie avec l'actrice qui fait l'héroïne aussi, qui est très jolie également. Ça fonctionne très très bien. Ah bah, t'as des très belles scènes rélo, hein. T'as du plaquage de pilier. Enfin, il y a toutes les scènes qu'on aurait voulu avoir. Mais c'est ça. Ah là, la rencontre, elle est chouette. La rencontre, elle est chouette, parce qu'elle est là au milieu de l'art. Dans une piscine ? Dans l'eau ? Ah ! C'est leur première rencontre. Non, 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 ils la rencontrent pas dans l'eau. Elle arrive dans l'eau quand elle voit les autres trains. C'est la deuxième fois. Elle est au milieu du chemin. Elle est au milieu du chemin et il arrive sur son choual. Il arrive à cheval. Et tout le monde s'écarte, parce que sinon tu vas te faire écraser. Elle, elle s'écarte pas. Enfin, elle est poussée légèrement par quelqu'un. Elle manque de tomber dans le vide. Et bon, t'as bien fait sentir que c'était un connard qui se foutait de tout le monde. Mais quand il voit la nana qui va basculer dans le vide, il l'attrape sur son cheval. Il l'embarque sur le cheval. Alors, il y a un petit moment de trouble, machin, où on voit qu'il est pas non plus insensible. Mais quand même, après, il y a un moment, what the fuck, où quand il s'arrête, il la jette comme un... Comme une paysanne, il l'a prise pour une servante. Exactement, il la fout à bas du cheval. Et donc, du coup, après, elle lui rentre dans le lard à chaque fois. Et c'est ça qui, évidemment, il y a une belle dynamique. Alors, ennemis, on va dire. Mais alors là, ils sont pas ennemis jurés. On en a d'autres, des dynamiques comme ça. Mais là, il commence pas sous les meilleurs auspices. Mais alors, lui, très vite, il finit par s'intéresser à elle. Après l'avoir plus ou moins menacée de mort, d'ailleurs pas même pas plus ou moins, il la menace de mort plus d'une fois. Mais enfin, il s'arrête toujours. Il est jamais capable de passer à l'acte non plus. Et il empêche tout le monde de lui faire du mal à elle. Et il empêche tout le monde de lui faire du mal à elle. Et il la revendique très vite comme sa nana, sa possession. Donc, c'est sa personne à lui. Oui, sa personne. Ouais, c'est ma personne. Et il y a des très jolis moments. Et donc, vous avez le héros masqué dans cette dynamique-là. Et on l'avait carrément avec Kylo et Rey. C'est sûr que c'était le truc de base. Leur dynamique, elle est très proche de ce qu'on a dans l'épisode 8. Mais poursuivie jusqu'à une conclusion satisfaisante. À défaut d'être complètement heureuse. Et qui a du sens sans jamais trahir l'arc des personnages. C'est ça aussi. Ah non. C'est-à-dire que eux, l'arrachage du collier dans le neuf, ils l'auraient mieux fait si tu veux. Ah, ça aurait été plus sexy, on va dire. Après, on retourne à nos 10 miles de pêcher en fleurs, quand même. Ouais, mais là, c'est plus compliqué. Parce que c'est pas forcément... Il n'est pas présenté comme un méchant. Mais par contre, au niveau du look, carrément, on peut y aller. Alors, lui, il n'est pas défiguré, et c'est tant mieux. Yé Roi. Alors, si vous ne connaissez pas Yé Roi, votre vie est bien triste. Donc, on vous recommande d'aller vite découvrir Yé Roi, qui va illuminer vos jours et vos nuits. Parce que son nom veut dire splendeur de la nuit, je tiens à le dire. Donc, déjà, il y a une jolie métaphore derrière. Et on peut y aller aussi à fond dans l'Yiné Yang, dont on va vous parler après. Mais Yé Roi, effectivement, le dragon, le prince couronné, alors qu'il lui aussi a eu une enfance... Alors, on parlait avant de Wang Tso et son enfance pourrie, parce qu'il a été défiguré par sa mère. Donc, elle a été bien bousillée par sa famille, comme notre Caino Ben. Et donc, Yé Roi a été, d'une certaine manière, bousillé par sa famille aussi, parce que ça a été l'enfant prodige qui devait tout réussir. Donc, il n'a pas eu d'enfance. En plus, l'éducation dans les... Alors, on est dans une fantaisie. Donc, on est sur des immortels, qui sont des dieux, etc., des divinités. Donc, c'est les rois du ciel. Donc, voilà, c'est une jolie mythologie. Je vous conseille d'aller regarder. C'est intéressant. C'est vraiment, pour vous placer en tant qu'occidentaux, c'est Zeus, c'est compagnie, puissance douze. C'est-à-dire que c'est des dieux. Ils sont censés atteindre les sommets par leur bon comportement. Mais on se demande comment ils y arrivent, parce que vu comment ils se comportent tous comme des bâtards... Ils sont aussi congés mortels ou ceux du royaume des démons. Parce qu'en fait, il y a trois royaumes. Le royaume mortel, le royaume des démons et le royaume des célestes. Et c'est des cons partout. C'est juste qu'il y en a qui ont apuré leur karma et qui sont devenus des dieux, voire des hauts dieux. Parce que même parmi les dieux, il y a une hiérarchie. Il y a toute une hiérarchie, ouais. Et donc, le prince, là-dedans, il a le look. Le seuil est habillé tout en noir. Ce qui distingue des autres. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Il y a un avant, un après, il est roi, comme il y a eu un avant, un après, qu'il est loin. C'est ça. C'est-à-dire que... Ouais, c'est devenu mon nouveau chouchou. Alors moi, j'ai trois chouchous en ce moment. Donc, peut-être que je ne suis pas après du troisième. Mais c'est vrai qu'il y a Ben Solo, il y a Yerua. Et puis, il y a Nini. Donc, je parlerai plus tard. Mais c'est vrai que c'est des personnages masculins formidables. Donc, si vous aimez Ben Solo, Yerua, il fera sûrement quelque chose sur la masculinité bientôt. Parce que c'est dans nos projets. Il y a beaucoup de choses à en dire. Et c'est un très beau personnage masculin. Très bien écrit. Très bien interprété. Très intéressant. Qui dit plein de choses qu'on ne voit pas assez, justement, sur la masculinité. Oui, parce qu'il est à la fois extrêmement guerrier. Il est très badass. Et en même temps, il a un côté très nourricier. Très doux. Et lui, quand il tombe amoureux, c'est pour la vie. Et ça ne rigole pas. C'est vraiment très, très beau. Et pourquoi ça peut marcher avec du relo en dehors du look ? Et je vous dis, il y a quelques scènes où à chaque fois avec Aurélie, quand j'avais vendu la série, et puis après, on a échangé quand elle a regardé, c'était... Mais si seulement on avait eu la scène dans Star Wars, il y avait plein de scènes. Alors ça aussi, on est obligé d'en parler, mais c'est un truc important qu'on voyait. Et c'est pour ça qu'on avait tout de suite vu ça dans Star Wars. Il y avait la scène du portée de la mariée. Ça aussi, c'est the cliché du drama chinois quand même. En dehors que je t'avais dit que le côté coréen, il y avait le côté je t'attrape au ralenti. Ils aiment bien les ralentis d'attrapage. Ah, le rattrapage de main ou l'attrapage de taille au ralenti. Alors en coréen, c'est toujours au ralenti. Chez les chinois, ils aiment bien aussi, mais ils ne font pas forcément des serments des ralentis. Mais c'est vrai que c'est... Et donc l'attrapage portée de mariée, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. On en a eu un. On en a eu un, voilà, c'est tout pourri. On a eu un qui est iconique, mais... On en a eu qu'un, quoi. Qui est iconique, mais qui est vu de loin, je rappelle. Qui est vu de loin et qui est vu entrecoupé quand même. Que tu te refiles un peu sous le manteau quand même. Donc c'est vrai que c'est carrément frustrant. Et c'est vrai que du porté de mariée, Hierroi, lui, il n'est pas avare. Ils vous en collent un régulièrement. Même des fois à la pompier. Oui, quand il a un seul bras en état de marche, bah c'est pas grave. Ça capote. Mais heureusement, contrairement à Kylo, il a tous ses autres organes qui fonctionnent. Heureusement, personne ne m'a défiguré Hierroi. Il n'a pas besoin de masquer lui. Il est vraiment très très beau cet acteur. Que tu n'as pas encore nommé. Je te laissais se plus dire. Marc Chao. Alors, on ne lui dit pas Chao. Si on lui dit Chao dans le sens de bonjour, on lui dit Ciao, Marc Chao. Parce que, non, excellent acteur qui malheureusement sous-exploité et qui, vu qu'il parle très très bien anglais parce qu'il a vécu longtemps au Canada, devrait être largement recruté, sinon par Star Wars, par des films occidentaux. Ce beau gosse. Même moi, je suis obligée de le reconnaître quand même que c'est un beau gosse. Et il est hyper touchant. C'est-à-dire qu'il est aussi crédible quand il joue le prince héritier, très très digne, stoïque vraiment. Parce que son masque, son masque, c'est son visage. Voilà. Lui, il a un masque, mais c'est... Ouais, c'est ça. C'est son masque social. Il est très crédible. Mais alors, quand il est avec l'héroïne et qu'il tombe le masque avec elle, il est hyper touchant. Et il montre ses failles. Quand il est ému, il pleure. Bah oui, parce que les vrais hommes pleurent, comme tout le monde. Voilà. Comme Ben. Comme Ben. Voilà, exactement. Et puis, ça fonctionne. Ah bah, ça fonctionne hyper bien. Puis c'est vrai, en fait, c'est un... Yerwa, c'est un Ben Solo qui n'aurait pas été abandonné par sa famille, en fait. À qui on aurait pu donner des fonctions. Parce que s'il était resté, on va dire, dans sa famille, carrément, tu le voyais, parce que je me rappelle que c'est un prince aussi. Et si vous étiez curieux de voir Ben Solo en papa, parce que Dieu sait, si on voit du fanart et de la fanfiction là-dessus, eh bah, rattrapez-vous avec Yerwa, hein. Séance de rattrapage. Yerwa, papa. Voilà. Si vous voulez savoir comment aurait été Ben Solo en papa ou Ben Solo en mari, ben, Yerwa. Alors, justement, on disait avant pourquoi les gens... Enfin, les gens sont en train de dire relations abusives, toxiques, etc. Alors, je suis sûre qu'ils vont sortir les gros sabots aussi avec les dramas chinois, parce qu'il y a de quoi se poser là. également. Mais, là, il y a de la dynamique aussi qui est ennemie, qui est compliquée quand même, parce que ça se passe sur plusieurs vies, entre guillemets, puisqu'ils se sont des immortels. Mais, il y a plusieurs occurrences, parce qu'ils aiment bien, comme dans les sopes opérates, coller des amnésies, des machins, des réincarnations. Enfin, il faut s'accrocher quand même. Et donc, du coup, le Yé Roi, à l'insu de son plein gré, il est quand même obligé de faire une sacrée crasse à la femme qu'il aime, puisqu'il se retrouve à lui piquer ses yeux. Du comme ça, ça peut surprendre. Mais bon, on aura l'occasion de vous faire en détail Sunshine Sunsheu. Ah là là. Donc, voilà, il faudra qu'on vous dise tout le bien qu'on en pense et comment c'est indispensable de le voir. On fera les séances de rattrapage et avec des gros moments what the fuck. Et donc, justement, la nana, elle est très très colère quand elle se rend compte qu'on lui a piqué ses yeux, parce qu'on rentrera plus tard dans les détails. Mais quand même, il paye sa dette. Il n'a pas peur, le Yé Roi. Il reste fidèle jusqu'au bout. et il a droit à son happy end, lui. Oui. Bien que, comme Ben Solo, spoiler, on peut les spoiler. Oh bah, t'es parti pour ? T'as déjà vendu l'histoire des yeux, alors. Bah ouais, mais de toute façon, il faut... Vas-y, fonce. Bon, bah, il meurt. Comme Ben Solo, il meurt. Mais, contrairement à Ben Solo, en tout cas à ce jour, donc en mars 2020, bah, Yé Roi, lui, il est ramené à la vie. Et pourtant, il avait moins commis de crimes que notre Ben Solo. Ouais. T'étais pas indispensable de le tuer, lui. Et c'est vrai que toi, t'as commencé à regarder cette série, finalement, pas très longtemps après la débâcle de l'épisode 9. Ça t'a bien reboosté. Ah, carrément. Et moi, je freinais des deux pieds, je me disais, oh là là, je vais pas replonger dans les dramas asiatiques, j'ai eu une phase il y a 10-15 ans, c'est bon, quoi. J'avais vu Moon Lovers l'année dernière, parce que... J'ai grandi, j'ai dépassé ça. Non, 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 c'est pas ça, mais parce que je sais que c'est souvent des séries très très longues, etc. Je me disais, oh, bon, parce que j'ai plein de trucs à regarder sur Netflix, bref, toutes les excuses étaient bonnes. Et puis, sinon quand même, je vais regarder. Et bon, voilà, je t'ai fait du live stream sur WhatsApp. en mode Marwars, tu sais, j'en pouvais plus. C'était vraiment super, j'étais à fond, à fond, à fond. Alors, pareil, les émotions qui font le yo-yo, c'est... Oui, mais ils te le font, là, t'as le temps d'avoir, contrairement à Star Wars, t'as le temps de faire ton deuil, t'as le temps de... Enfin, il y a moins des personnages qui au moins vivent leurs émotions. Là, dans l'ascension de Skywalker, ils ont même pas le temps de respirer une minute. Là, t'as le temps de tomber amoureux, t'as le temps. Bon, ça me dira, c'est vrai, il y a 62 épisodes... Combien d'épisodes ? 68, j'ai oublié. C'est 68, je crois. 58. 58. Ah bah voilà, 58 épisodes. Et donc, bah du coup, c'est vrai qu'ils ont le temps de se... Alors, des fois, il y a des longueurs, je vous le cache pas, on pourra en parler plus tard quand on fera les spéciaux, mais il y a des trucs... Les intrigues secondaires et machin. Ah, il y a des choses que des fois, tu peux les zapper, très clairement. Mais, quand même, ils ont le temps de se poser quand un personnage, il souffre, il a le temps de souffrir, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est la traviata. Ah bah, si tu craches pas du sang, c'est que tu souffres pas vraiment. Ah bah voilà, c'est ça. Je pense que c'est très codifié à ce stade, en fait. Surtout pour la fantasy où ils jouent avec leur folklore. Ouais. Puisque c'est trois royaumes, t'as des fonds bouddhistes et taoïstes. Ils font même référence à l'enseignement du Tao dans la série, à plusieurs reprises. Ils font référence à ce qui est leur cultivation, c'est-à-dire le fait d'appurer ton karma et de faire les gestes bénéfiques, les actions bénéfiques pour monter. T'as quand même une hiérarchie dans les incarnations. Une incarnation humaine est plus favorable qu'une incarnation animale pour appurer ton karma et te rapprocher du Bouddha. Une incarnation, normalement, en divinité céleste, c'est encore le grade au-dessus, en fait. Tu te rapproches du nirvana, tu te rapproches du but ultime, c'est-à-dire de devenir un Bouddha. Mais... Donc voilà, il y a... Et c'est compliqué. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnages, ils passent leur temps à devoir subir des épreuves. Donc ils se réincarnent dans le monde des mortels pour vivre ce que c'est que le chagrin de l'amour, le chagrin de la perte, la frustration de ne pas obtenir ce que tu veux, etc. Et une fois qu'ils ont vécu cette incarnation sur Terre, chez les mortels, ils reviennent en ayant apuré leur karma ou accumulé des mérites dans le monde des dieux. Donc il y a tout ce jeu sur... Ah bah j'ai oublié parce que c'était mon incarnation mortelle ou je veux oublier parce que j'ai trop chié ou... Ouais, c'est comme les épreuves des Jedi, finalement, d'une certaine manière. Quand ils me parlent des épreuves Jedi, au moins c'est des vraies épreuves, là. Très à moi, à leur connerie. C'est des vraies épreuves de force de caractère, les épreuves Jedi, c'est... T'as une partie... Alors... Bah si, il y a une partie qui irait avec avec Acto ou Dagobah, parce que finalement, quand ils vont faire leur épreuve sur le monde des mortels, c'est un peu l'expérience de la grotte, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. C'est ce qui s'en rapprocherait le plus parce que c'est vraiment un niveau spirituel. Alors que dans les épreuves pour devenir chevalier Jedi, tu as aussi la maîtrise du sabre laser, la maîtrise d'un certain nombre de trucs, les connaissances piquées dans les archives, en histoire et tout. T'as pas juste des épreuves spirituelles, on va dire, de maîtrise de la force au niveau spirituel, de bonne conduite, etc. Après, vous savez tout le bien qu'on pense de la bonne conduite version Jedi. Mais par contre, tu retrouves aussi, par exemple, dans cette série-là, mais pas que celle-là, la plupart de Je vois passer, t'as souvent un maître, une académie où ils sont obligés de passer, ça marche dans Ten Miles, ça marche aussi dans Rise of Phoenix, qui lui est disponible sur Netflix et que je vous recommande absolument, 70 épisodes que vous ne regretterez pas. Donc accrochez-vous. Enfin, si les 5 dernières 20 minutes, mais bon, voilà, à part ça, c'est très bien. Et donc, il y a souvent des choses qu'on retrouve aussi par rapport à ça, d'avoir le maître qui passe par là, d'avoir le Shifu, là, qui vient... T'as la relation au Shifu, au Sensei chez les Japonais, où là, t'as vraiment des gros points communs. Tu apprends soit une doctrine spirituelle, soit un art martial, soit très souvent, les deux se confondent. et tu appartiens donc à une école de pensée, une école d'art martial, mais tu l'as même dans The King's Woman que tu avais mentionné pour Les Méchants in Love, que je suis en train de regarder, qui est, alors, très, très vaguement inspirée de la vie du premier empereur qui a unifié la Chine, donc, Xi'anxi, voilà. Ah bah voilà, écoute, je ne serais pas fait chier un an en art chinois pour rien, celui qui a construit donc la grande muraille, en tout cas, qui a lancé les travaux, qui a unifié les six ou sept royaumes de Chine pour la première fois, qui s'est fait enterrer avec sa grande armée d'argile, etc. Et donc, voilà, la nana pour qui il craque, donc la femme du roi, c'est une jeune fille qui a pris les arts martieux avec son grand-père qui était donc un chifou, un maître d'arts martieux. Voilà, donc c'est une guerrière qui peut faire penser à Ré, d'une certaine manière. En Asie, tu as quand même cet archétype de la... La guerrière. La reine guerrière, la war lady. Par exemple, son mari Demio est mort, donc c'est son épouse qui commande les samouraïs ou qui part à la guerre, etc. Enfin, des fois, c'est des chefs de clan, les matriarches. Pour ceux qui ont veut tigrer et dragon, vous avez quand même trois rôles de femmes guerrières qui sont très très forts. Ah bah, voilà, faut pas aller chercher dans le marché asiatique. Ouais, tigrer et dragon, c'est une belle porte d'entrée aussi. Ouais, bah oui, il y en a plein. Ça vous prépare un peu au drama dont on vous parle. Ça fonctionne très très bien. Donc, les rôles féminins, c'est pas... c'est pas des chochottes. L'héroïne dans Ten Mice, donc la chérie de Yé Hoa, c'est une déesse à part entière. Elle est chef de clan, elle est chef d'un royaume qui n'est pas le royaume céleste et elle est badass. Elle est super badass. Elle se transforme en renard à neuf queues, en plus. Ouais. Ça, c'est vraiment le folklore chinois. Voilà, il faut se lever tôt pour arriver à digérer le renard à neuf queues parce que c'est vrai qu'il y a du CGI dégueulasse parce qu'ils n'ont pas trop insisté. la CGI est dégueulasse. tu me demandais si tu voulais absolument une scène entre le renard à neuf queues et Yé Hoa et c'est juste pas possible parce que ça aurait été trop... Ça aurait été mignon si la CGI était mieux faite, quoi. Parce qu'après, des renards à neuf queues, on en voit beaucoup dans l'animé japonais. Moi, c'était pas la première fois que j'en voyais, par exemple, tu vois. Donc, comme les sangliers géants ou les loups géants des princesses. Ouais, mais du coup, si tu pars sur les animaux, qui s'appelle Beastars, où vous avez une belle dynamique rélo également, qui est également des studios. Je crois que c'est une série japonaise, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Et donc là, bah ouais, vous avez le loup prédateur qui tombe amoureux du lapin. Faut que j'aille la voir, cette série. c'est très bien ! Puis c'est le loup qui refraîne ses pulsions, enfin, c'est très évidemment du rélo, quoi. Sauf que la lapine, elle est plus sympa que ré. Bah, j'ai envie de te dire, après l'épisode 9, c'est pas si difficile que ça, mais... Bah bon, puis c'est une lapine, quoi, donc disons que c'est pas la sainte vierge, donc du coup, pour le coup, elle voit pas le problème de coucher avec un loup, elle, ça la dérange pas. Mais d'ailleurs, dans les dramas asiatiques, c'est ça qu'on voulait dire aussi, c'est qu'ils sont pas cucul à pralines pour tout, c'est-à-dire que... Ah bah, c'est pour ça que le torse de Kylo, si vous voulez, ça aussi, c'était les trucs de l'épisode 8 qu'on vous met, vous savez bien que c'est notre gimmick, donc voilà, je le remets au passage, toutes les occasions sont bonnes, tous les cadeaux, mais en plus, je vous fais un beau cadeau parce que dans le même temps, on va vous en mettre plein, 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 donc tu dirais que déjà, si on revient sur Moonlovers, moi, si je t'avais dit, ça m'avait fait peur au début parce que c'est comme ça un truc de voyage dans le temps, au début, je voyais pas trop où ça allait aller, et surtout, un des premiers moments, t'as la nana qui arrive, alors là, ça choque un peu quand on n'est pas préparé au royaume de fantasy de la K-pop où t'as 5, 6 et faibles torse poil, là, et là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça délire ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, bon, alors, c'est pas notre frigo à Dandriver, c'est vraiment du petit jeune, donc voilà, mais là, on y va, alors c'est le, pouf, c'est le harem, mais alors le harem pour nana, après, je reste sur le frigo à Dandriver, le frigo américain, c'est pas le frigo que t'as dans les petits appartements coréens, tu sais, c'est adapté, c'est une plus petite taille, oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'ils sont pas musclés, pareil, ça, tu vas pas au pays du muscle, c'est un autre, c'est une autre esthétique, mais ils ont une musculature sèche, mais ils sont beaux, ils sont beaux quand même, ah oui, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, et bah, il est roi, voilà, la preuve, à l'intérêt d'avoir des mecs à cheveux longs, on vous demande de revoir votre copie, parce qu'en fait, il y a tout un érotisme du cheveux longs qu'on vous recommande chaudement également, du cheveux lisses, longs, lâchés, et du petit péloir en soi, le studio line de Kylo a plus qu'à aller se rhabiller, moi, je dis après ça, ça, c'était quand même petit, ah, 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 le cheveux long raide, ça ne lui irait pas Adam Driver, non, c'est bien, mais pourtant, tu vois, il y avait, il y avait, il y avait, ils avaient quelque chose, on voit qu'ils ont essayé de tirer du côté de la chevelure, et plusieurs fois, il y avait de la possibilité, ah, ouais, c'est vrai qu'il a tellement beaux cheveux Adam Driver, ça aurait été dommage de ne pas en tirer le maximum, quoi, ouais, voilà, ils osent, dans les dramas asiatiques, il y a des histoires d'amour, il y a des enfants qui naissent hors mariage, il y a des, tes chaussons qu'on aligne le long du lit, il y a des scènes, il y a des scènes d'amour qui sont parfois plus ou moins réussies, bon, des fois, tu es déçue, mais c'est jamais vulgaire, ils soufflent une bougie, ah non, c'est jamais vulgaire parce qu'ils ne peuvent pas, mais par contre, ils maîtrisent bien le symbolisme, ils maîtrisent très bien la sensualité, il y a des belles scènes qui sont au top de l'érotisme, alors qu'il ne se passe rien, enfin, je n'en vois rien, porno de la main, là aussi, ah bah, il y a des beaux pornos de la main, il y a des beaux gros plans auxquels des fois on ne s'attend pas, parce que bizarrement, les chinois sont plus coquins que les coréens, moi ça m'avait surpris d'ailleurs, parce que je pensais que les coréens auraient été un... finalement, du peu que j'en ai vu des drames chinois, ils ont beau multiplier les go de l'uro, les effets, les boys band à moitié à poil, bah bizarrement, quand il y a un mec et une fille, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins sensuel, c'est pas la même approche, c'est pas le même montage d'ailleurs, le montage des dramas coréens est souvent plus nerveux, malgré les ralentis sur les claques aussi, parce que régulièrement, comme on a quand même beaucoup d'histoires, c'est des ennemis qui deviennent amants, la nana met régulièrement des tartes dans la gueule du futur amoureux, avec plusieurs points de vue en plus, parce que du coup, ils le filment une fois à droite, une fois à gauche, une fois devant, une fois derrière, mais là pour le coup, ça reprend bien le côté un peu manga, dessin animé japonais, tu sais, où t'avais toujours des arrêts au moment où t'avais une claque ou un baiser, c'est vrai que ça va avec. Ils aiment beaucoup les caméras vues du dessus, ça fait quelque chose qu'on va retrouver dans le cinéma de Tarantino, par exemple. Oui, Kill Bill, il s'est fait plaise, mais c'est pas la seule occurrence. Il est allé chercher ça sur ceux-là, donc évidemment. Il est très, très inspiré du cinéma asiatique au sens large, Kurosawa, mais pas que. Et il y a des placements de caméras, il y a vraiment des plans qui sont très sympas dans les dramas asiatiques. Ils essayent des trucs, ils osent des trucs et ils maîtrisent leurs trucs, et c'est ça qu'il faut dire aussi. Ah bah, ils maîtrisent, ils maîtrisent. C'est des très grosses productions, avec des castings de ouf, encore une fois. C'est comme Bollywood, le marché chinois, il n'en a un peu rien à foutre d'Hollywood, rien que le marché domestique, ils vendent leurs trucs. Si les Chinois regardent, c'est bon. Ils n'ont pas besoin de l'Occident pour avoir des médias de qualité, c'est ça que je veux dire. Parce qu'ils ont une production de qualité, ils ont des acteurs qui sont très bons, ils doivent le marketer correctement et puis c'est adapté à leur culture, à leur folklore, à ce qu'ils ont grandi, comme Star Wars est adapté pour nous parce qu'on a grandi avec, je crois que c'est leur Star Wars à eux aussi. puis comme tu dis, ils font du bon marketing parce qu'une fois que tu commences à taper dedans, au moins quand ils vendent un film, ils te mettent du produit dérivé avec des photos. Nous, on attend encore la photo rélo. On rappelle que c'est le couple officiel, enfin on ne sait plus trop maintenant qu'il y a une nouvellisation, qu'il y a de la gratitude et puis que la diade c'est peut-être pas si romantique que ça après tout. Mais normalement, c'était notre couple officiel. Je suis désolée, ils les ont fait s'embrasser sur la bouche. On va arrêter avec ces conneries. Donc, on attend toujours. Où est le poster ? Je ne sais pas. Tandis qu'alors là, pour le coup, les Asiatiques, là tu peux avoir, non seulement tu as toutes les formes dérivées de façon mignonne avec des, je sais quoi, c'est des chibis, je crois que ça s'appelle. Les chibis. Oui, c'est ça. Tous les chibis, les tum tum etc. Alors bien que ce ne soit pas toujours facile parce qu'il y a des moments tragiques dans Ten Miles. Et bien moi, j'ai vu des photoshops où tu les vois en train de faire muse avec un chaton, tu vois. Alors tu te dis bon, la relation pourtant du couple, elle n'est quand même pas si cul-cul que ça. C'est quand même, si vous aimez l'angst, si vous aimez les relations dramatiques, les conflits etc. Bienvenue parce que c'est du lourd. Les amours contrariés aussi par toutes les connasses. C'est du gros lourd. Et les connards qui sont autour d'eux qui leur mettent des bâtons dans les roues. On a une galerie de garces. C'est ça. Beach One, Beach Two, Beach Two, j'ai compté jusqu'à 5 ou 6, je ne sais plus. Ah, elles sont... Ah, il y a de la mauvaise. En puissance. Il y a de la mauvaise. Ah, il y a de la garce. Mais par contre, j'ai envie de dire parce que des fois, tu peux avoir l'impression que ça fait un peu trop soap opéra, tu vois, télé novella on va dire. Mais je dirais non parce que je trouve que les acteurs sont juste tellement bons et puis comme c'est pas... Leurs manières de faire leurs cliffhangers ne sont pas exactement pareilles. Et puis les scénarios, tu sens que l'histoire, bien qu'il y ait des fois une somme de contrariétés où tu te dirais c'est pas possible, c'est pas cette fois-ci qu'ils vont s'embrasser ou est-ce qu'enfin ils vont être ensemble. Non, il y a un truc. bon, néanmoins, c'est écrit correctement. Tu vois, ça vient de... Souvent, ils vont aller chercher un roman donc l'histoire, elle n'a pas été faite au fur et à mesure. Le problème sur les télé novellas ou si vous pensez au soap, c'est que les scénarios ils ne sont pas faits début, milieu, fin. Ça s'écrit au fur et à mesure parce qu'en fonction des attentes des spectateurs où d'un moment les acteurs ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans ils en ont marre ou il y en a un qui meurt et puis ils le remplacent et puis ils espèrent que personne ne va le voir. Enfin, là c'est pas le cas bien qu'il y ait des intrigues des fois, des retournements où tu te dis oh putain mais quand même ça va quelque part. Et par exemple quand on parlait des symbolismes ou des machins, le yin et le yang qui est un ressort de base, dans Ten Mides of Peach Blossom pour moi il est fait mais tu vois fingers in the nose vraiment mais impeccable déjà dans le fait d'avoir le nom même des personnages t'en as un donc Yerroa qui est la Splendor de la nuit l'autre Bai Chan Bai c'est blanc j'ai oublié ce que c'était son autre signification mais tu vois t'as déjà vraiment blanc et noir ils sont déjà codés en couleurs blanc et noir t'as le dragon et le renard bon c'est intéressant aussi t'as la créature du ciel la créature des souterrains et donc là du coup c'est inversé puisque lui c'est le noir mais c'est la créature du ciel et elle elle est la créature lumineuse mais voilà homme-femme plusieurs fois il y a des trucs autour de l'eau qui sont faits t'as vraiment des symbolistes qui sont hyper bien vus en fait et hyper bien faits même au niveau du tempérament il se complète vachement bien il se complète super bien et oui parce que lui il est calme elle est tonique il est très posé elle a un caractère de cochon quand même il est très responsable dans l'éducation de enfin vraiment c'est un papa poule elle c'est une mère indigne c'est une pauvre c'est une mère indigne elle passe son temps elle vide elle vide tous les fonds de verre il faut pas aller boire elle est bye chan je vais te dire chan chan elle t'emmène sous la table le clan des renards ils sont connus pour avoir pour lever le coude et alors surtout les renards les déesses renardes elles biberonnent mais elles ont une descente mon pote que t'aimerais pas remonter tu voudrais pas l'air monter à vélo sur le petit braquet oh là là par contre voilà elle a des pudeurs de vierge effarouchée alors que lui il va pas peur à partir du moment où c'est l'amour de sa vie qu'il l'a retrouvé machin il laisse plus rien au hasard le mec on va rentrer dans le détail parce que là il y a un amour de l'histoire là c'est pas possible il y a des moments la dynamique entre eux elle est top au niveau du jeu ils savent écrire une histoire qui d'un épisode à l'autre doit te faire pleurer va te faire rire va te faire oh et des fois dans le même épisode alors vraiment tu as vraiment le ah ça c'est pour le coup t'as du vrai de la vraie montagne russe dans l'ascension skywalker c'est de la montagne russe où tu vas te gerber sur les chaussures là c'est de la montagne russe d'accord tu pleures tu ris tu machin vraiment je vous dis moi je suis passée je suis passée vraiment par toute la gamme des émotions mais à fond ah ouais et bah mais seulement t'en sors t'en sors pas vidé t'en sors t'en sors plein quoi plein de plein d'émotions plein de ah moi ça m'a tout ragaillardi ah mais oui mais carrément et on même on prend celui-là particulièrement par exemple il y a la question de la prédestination et la prédestination c'était également un élément qui était quand même mis en avant dans star wars l'idée qui se retrouvait même finalement dans l'épisode 9 c'est quand même comme ça qu'ils ont conclu le truc puisque c'est la diade dans la force c'est la diade quoi désolé mais il y a un moment et je sais que lui il a décidé de J.J. Abrams a décidé de foutre en l'air la question du fil rouge qui quand même bon la couleur qui est utilisée par Rian Johnson et ça avait été utilisé dans certains dessins et lui il l'avait mis aussi Rian Johnson il avait mis des bobines de fil rouge sur son twitter et il y a eu plein de voilà à un moment J.J. Abrams a dit bon on s'en fout encore une fois on s'en fout la romance on s'en fout de faire un succès dans les marchés asiatiques visiblement également alors après il ne faut pas qu'il soit là à pleurer parce que après il a acheté les droits de Your Name qui est quand même un anime qui repose complètement sur la notion de dame-sœur prédestinée à se rencontrer donc cette notion de dame qui sont liées par un fil rouge qui est typique en Asie vous avez ça dans le film Dolls aussi qui dit que quoi qu'il arrive que ce soit dans cette incarnation la suivante ou machin quels que soient les obstacles ces deux âmes finiront toujours par se retrouver et avec Ben et Ray on partait là dessus c'est une diète dans la force et finalement JJ l'a dit non Balek ouais bah c'est ça parce que vraiment Your Name il a vraiment utilisé les visuels c'est à dire les visuels avec la lumière et c'est vrai que pour le coup maintenant qu'on a Ben qui est mort j'ai trop obligé de dire ça je suis désolée et ben dans Your Name il y a quand même un des personnages qui meurt c'est une catastrophe et que grâce à finalement à un monde entre les mondes j'ai envie de dire il y a le fait d'arriver à changer le cours des choses et de sauver la personne de son destin et de la rattraper ils arrivent à se retrouver dans le temps ils sont pas de la même époque exactement et d'arriver à franchir le temps et l'espace en même temps de se retrouver ensemble donc c'est vrai qu'il y avait ça aussi donc on se dit mais tu achètes les droits pourquoi tu l'as pas fait connard je suis pas obligé de dire comme ça je suis désolée pourquoi il a racheté les droits et utilisé ces visuels-là enfin tu on marche sur la tête alors que avec les dramas asiatiques non il y a une cohérence interne ils savent très bien jouer les archétypes les bad boys ou plutôt les anti-héros tragiques bayroniens et etc plutôt que bad boys à la Kylo Ren Ben Solo ils savent très bien les écrire ils savent très bien quoi en faire bien qu'ils prennent aussi cher que Ben Solo parce que je peux te dire Yeroua il prend cher dans Moon Lovers le mec il prend cher aussi à Wong So ah ouais Wong So il prend très très cher et dans Rise of Phoenixes voilà si vous êtes déçus de Game of Thrones je vous conseille Rise of Phoenixes avec Découvrez Nini qui est joué par un pareil c'est par un acteur qui est super qui s'appelle Chen Kun qui est aussi un chanteur je crois j'ai pas trop suivi ça mais alors juste le vent en ce moment à Aurélie en me disant écoute des fois il me rappelle John Malkovich dans les Liaisons Dangereuses c'est le Valmont chinois ah il était bien si il rappelle Malkovich en Valmont ah non mais c'est exactement je précise c'est ce Malkovich là parce qu'il y a plein de versions de Malkovich mais voilà je parle de ce Valmont mais alors c'est phénoménal parce que c'est un personnage hyper intelligent et là encore je retrouve il est pas habillé tout en noir celui là donc c'est pour ça qu'il est pas défiguré mais alors putain lui aussi il a pris cher sa mère aussi c'est compliqué il a une relation compliquée avec son père c'est un empereur c'est le sixième gamin tu vas être toujours alors c'est pour ça que Star Wars c'est compliqué excuse moi mais bon franchement pour arriver à comprendre les intrigues là tu peux t'accrocher le Ning Yi il a aussi il va s'en prendre plein les dents et il a une relation réloès qu'on pourrait dire finalement avec un personnage féminin qui est formidable si vous êtes déçus de rê votez pour Feng Jui parce qu'elle est très bien et eux pour le coup alors prédestination et l'amour impossible ça part un peu en Sid parce qu'il y a la question de il est responsable de la mort de son père bon c'est plus compliqué que ça mais bon voilà il y a toute une histoire de clan rivaux qui fait que leur histoire elle est condamnée dès le départ et ils ont une relation qui est extrêmement trouble et troublante parce qu'ils sont depuis le début mais focalisés l'un sur l'autre sauf que des fois ils sont ennemis des fois ils sont alliés et ils sont sans art en train de se protéger l'un l'autre et de se faire des crasses en même temps en fait il n'y a que eux deux et tout qui tourne autour avec des moments mais d'une beauté la musique les costumes sont super tout est beau là dedans franchement tout le monde joue bien et voilà lui aussi c'est un acteur qui est pas je veux pas un acteur mais c'est un personnage qui va baver mais grave quoi mais néanmoins ils les respectent mieux leurs personnages parce que même si parfois les fins sont horribles vraiment c'est à dire vous dites non mais pourquoi de la même manière que quand vous êtes devant l'ascension de Skywalker mais pourquoi j'ai vu ça alors on l'accepte mieux parce que c'est pas parce que ça se termine mal que c'est une mauvaise fin parce qu'encore une fois Rome et Juliette bah voilà on se dit mais pourquoi pourquoi mais voilà c'est une belle fin j'imagine en tout cas l'histoire elle tient encore parce qu'ils arrivent mieux à l'amener ou on peut dire le respect des personnages fait que tu l'acceptes mieux c'est tout le problème de l'ascension de Skywalker c'est que les personnages sont pas respectés et ça passe dans Rome et Juliette parce qu'en plus ils sont ensemble bon après dans les autres des fois ils sont séparés mais parce qu'il y a la notion qu'Aurélie remettait et qu'on a pu discuter aussi dans l'épisode de la rédemption qui était que les asiatiques sont enfin enfin en tout cas dans certaines philosophies partent sur l'idée que tu as plusieurs vies et c'est souvent quelque chose qui est dit dans la plupart de ces dynamiques de couple là dont on discute aujourd'hui c'est qu'ils se disent bah c'est pas grave enfin je te retrouverais dans l'autre ne compare pas avec cette idée de c'est la fin des haricots et t'as pas mal de fanfic relo ou d'anthologie de fanfic relo qui reposent là-dessus justement où en fait Ben et Ray arrêtent pas de se retrouver des fois ils se ratent de peu des fois ça se fait des fois ça se fait pas des fois ça finit bien des fois ça finit mal des fois ils sont déjà en couple avec d'autres personnes enfin voilà mais leur vie leurs existences n'arrêtent pas de s'entrecroiser d'incarnation en incarnation parce qu'ils sont vraiment destinés l'un à l'autre et bah ça fonctionne très très bien il y a des auteurs de fanfic qui font ça très très bien et on n'aurait pas été contre le fait qu'ils le fassent justement dans la postlogie disons s'ils avaient mis ça en avant et là aussi c'est pour ça qu'on reste sur l'épisode comment ils se sont plantés sur le marché asiatique puisque là on vous donne des exemples de dynamique où ça a fonctionné bon encore une fois Ten Mile c'était un énorme succès après les autres ça peut dépendre des fois ça a des succès après c'est pas toujours sur le moment parce que Moon Lovers n'avait pas tout de suite fonctionné et puis il a connu un second souffle ça a un statut culte aujourd'hui voilà il y a vraiment des scènes de toute beauté et donc du coup bah s'ils avaient fait justement sur le Anidala à l'envers et sur la réincarnation et sur le ça a passé crème quoi voilà comme une lettre à la poste c'était plié quitte à ce que ça fonctionne pas trop au moment des sorties en cinéma mais le second souffle DVD, Blu-ray ou VOD alors là ils auraient tout déchiré parce qu'ils étaient en plein dans ce que les Asiatiques aiment du genre d'histoire avec lesquelles ils grandissent qu'ils apprécient garçons, filles chinois, coréens voilà c'est très familier pour eux c'était vraiment l'occasion de se les mettre dans la poche quoi plus tout le merchandising que tu peux sortir derrière parce que tout est kawaii en Asie donc du porte-clés à la coque d'iPhone en passant par les sets de table et ta cuillère pour retirer le riz ou ton épluche légumes ils pourraient tout décliner en relo ça se serait ben ça existe ça existe sur Etsy c'est fait par des fans c'est fait par des fans qui n'ont pas les copyrights donc ça pose d'autres problèmes ça pose d'autres problèmes mais les fans eux ils le savent que ça marche ben oui parce qu'en fait on est en demande de ça il y a une vraie demande et qu'un centre de profit comme DLF ne l'ait pas vu ça c'est juste ils n'ont plus besoin d'argent en fait ils en ont trop c'est complètement hallucinant donc ben nous voilà on est sur les dramas asiatiques on vous encourage à aller les découvrir si vous avez peut-être juste vu Tigre et Dragon au cinéma voilà il y a des choses qui vont vous faire rire qui paraissent super kitsch des décors de la CGI etc il ne faut pas que ça vous arrête parce que il y a un petit moment de transition quand même on ne tombe pas dans le drama chinois tout de suite tout de suite il faut un petit temps d'adaptation il faut déjà peut-être que souvent sur quoi ça se fait sur quand même comme on a dit sur 50 épisodes parfois ce qui fait qu'il y a des expositions qui sont parfois très lentes à se mettre en place mais à partir du moment ils vous ont accroché il faut le dire très honnêtement avec le couple central même si parfois il y a d'autres intrigues à côté par exemple dans Ten Miles il y a plusieurs histoires d'amour plusieurs machins mais néanmoins quand vous avez accroché avec le couple c'est fini vous êtes embarqué ah c'est mort quitte à le regarder en diagonale comme moi j'ai fait les premières fois que j'ai regardé après j'ai fini par les regarder en entier parce que j'étais tellement investie dans l'histoire que je dis bon bah je vais tout regarder et ça permet mieux d'apprécier après parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs façons de l'approcher et parfois il y a des choses qui sont dites par les autres qui sont dites par les autres qui complémentent et qui vous permettent de mieux comprendre l'histoire parce que t'as aussi des couples secondaires dont l'histoire est un commentaire de l'histoire d'amour des choses qui vont pas marcher dans les couples secondaires qui vont fonctionner pour le couple principal tu vois ah oui que ce soit un couple repoussoir par exemple ou un voilà c'est ça dans Harry rencontre Sally enfin dans la romcom à l'occidentale tu as le couple alpha qui est celui pour qui on est là oh dieu et puis le couple bêta qui sert un peu des talons de points de comparaison bah même même sans la romcom tu penses aux pièces de théâtre finalement dans la plupart des tragédies ou même des comédies t'as souvent plusieurs couples en fait plusieurs couples qui sont mis en parallèle des destinées plus ou moins heureuses dans les comédies ça va être t'as le couple de la fille du maître avec le jeune premier et puis à côté de ça les amours des bonniches c'est ça c'est ça et puis dans les tragédies t'as le fait qu'il y en a un qui est pas aimé enfin là pour le coup tu pars sur les bitch one bitch two le fait qu'il y en a toujours un qui se retrouve le malheureux l'amour non réciproque qui se met à se lamenter et que lui n'a pas été ou elle n'a pas été et qui le vit plus ou moins bien Fèdre je pense à toi mais t'es pas la seule au paradis des bitches donc je sais pas on peut peut-être s'arrêter là et vous inviter à nous dire dans les commentaires si ce genre de contenu vous plaît si l'idée d'une rubrique dédiée au drama asiatique vous séduit si ça vous paraît intéressant qu'on voit quelles sont les techniques de storytelling les arcs de personnages dans les dramas asiatiques qu'on apprécie bah écoutez nous en tout cas ce sera pas une corvée du tout ouais mais de toute façon je pense qu'on va le faire parce que même si ça leur dit pas tout de suite peut-être que bah en fait ils demandent qu'à être séduit par ça ou en tout cas d'être curieux de ça je pense de toute façon on va essayer d'en faire quelques-uns et voir où ça nous mène mais nous on a très envie de le faire parce que je pense qu'on peut faire des critiques ou des revues assez sympas faire des analyses mais aussi simplement des revues des séries vous faire découvrir des séries puis nous aussi en découvrir au passage donc ça peut être l'occasion de faire des trucs bien sympas parce que de toute façon le mode fat girl est activé ah carrément il y a quoi discuter si vous vous amusez de nos conneries sur les torses de Kylo je pense que vous allez bien vous faire plaisir sur quand on est en train de parler en tout cas nous quand on échange on est toujours bidonné quand on s'échange toutes les deux sur nos séries chinoises coréennes on passe des très bons moments donc on demande qu'à les partager avec vous et puis on va essayer de se tourner peut-être si on a la chance d'avoir des auditeurs anciens ou nouveaux pour le coup ça va peut-être être l'occasion qui sont déjà des fans convaincus de dramas asiatiques qui ont peut-être plus de bouteilles que nous là-dessus ou si on a justement des auditeurs des auditrices asiatiques qui pourraient témoigner de Star Wars justement de la réception de Star Wars et pourquoi ça marche pas ce serait intéressant également d'avoir nous on est tout à fait preneuses de retours et de témoignages là-dessus d'avoir une autre perspective parce qu'encore une fois on est des occidentales qui essaient de comprendre ça a capoté quoi donc ça nous intéresserait de voir d'avoir d'autres points de vue quoi toujours la question du point de vue hein Claire la question du point de vue mais moi je resterais quand même sur l'idée qu'ils ont capoté parce qu'ils ont pas fait du relo et puis c'est tout rien ne changera à mon avis je pense que c'est là qu'ils ont vraiment merdé ils auraient dû tout miser le marketing tout sur relo ouais ouais parce que des batailles de dingo il y en a dans les dramas asiatiques de la magie la force tout ça machin il y en a donc Ten Miles là aussi tu fais ton bien bon avec des effets moins bien réussis et encore que parce que finalement dans l'ascension de Skywalker ils sont finalement pas si terrible que ça et puis bah je vais vous dire encore une fois il y a du beau spectacle et des beaux personnages qui ne demandent qu'à être connus et que vous devriez rajouter dans votre panthéon dans votre panthéon personnel voilà des récits ambitieux qui se donnent les moyens de donner que du beau du spectacle et du plaisir au spectateur on a envie de vous dire le drama asiatique c'est l'avenir nous c'est notre avenir proche en tout cas notre avenir proche oui et pétition si Star Wars si Star Wars veut se racheter à nos yeux bah on leur demande d'embaucher Mark Chao très rapidement ou Chen Kun mais alors allez-y les gars franchement Mark Chao ah ouais ah ouais embauchez-le s'il vous plaît si vous croyez que les asiatiques vont pas aller le voir alors qu'il y a Mark Chao dedans ou Chen Kun franchement choisissez pas bien vos acteurs et vous lui redonnez un premier rôle merci oui avec les cheveux longs détachés merci voilà pas de second rôle pourri où il n'y a pas de dialogue quoique dans le non-verbal il est très bien aussi oui non mais d'accord mais je veux dire faut qu'ils arrêtent avec ça je veux dire bon il va falloir donner des premiers rôles oui bah oui c'est ça c'est pas les secondes troisième couteau c'est un vrai rôle bien écrit comme celui qui avait été fait pour Rose par exemple voilà un truc ambitieux quoi et respectueux du talent de la personne et comme ça vous arrêterez de vous poser des questions sur le marché asiatique et bah sur ce on va vous laisser et puis surtout vous constaterez qu'on est quand même super courageuse en pleine en pleine coronavirus phobie de tout miser sur le chinois nous ah nous on mise sur la Chine on est comme la Chine on a peur de rien exactement à bientôt à très bientôt